Salut Harald, je suis avec William McLean d'Europol, je passe ce reparleur. A mon avis, ce que nous allons vous dire peut vous intéresser. C'est une vision d'horreur qui attendait les policiers alors qu'ils sont intervenus ce matin pour un meurtre commis dans une chambre de l'hôtel Europa, dans le quartier Westerbro à Copenhague. Deux crimes similaires ayant été commis respectivement à Berlin et à Auvers, la police a pu faire le rapprochement. Europol met en place une équipe commune d'enquête. L'agent d'Auvers sera le lieutenant de police, Alicia Verbic. Alicia Verbic a besoin qu'on lui tienne l'abri de très serré. Et celui de Berlin, Jackie Muller. Merci mon pouce. Oui, c'est Jackie. Est-ce que tu peux me dire le nom du commandant danois avec lequel tu faisais équipe à New York ? Il est sur le coup, il fait partie de l'équipe commune d'enquête. Ça te pose un problème ? Non, pourquoi ça m'opposerait ? Elle a été tuée d'une balle dans l'œil. Qu'est-ce qu'elle n'aurait pas dû voir ? Jean-Louis Fauclin. Monsieur d'Or. La quatrième femme qui est sur la photo s'appelait Armand Klaas. Elle a été assassinée en verre il y a six ans, le 31 mai. Même mode opératoire que pour les trois autres meurtres. Jean-Louis. Mais pourquoi aurait-il attendu six ans et tout à coup décidé de tuer ces trois femmes en un seul week-end ? Il était contente de l'avoir tremblé avant d'appuyer sur la gâchette. Ces témoignages prouvent que tu es totalement innocente. On va faire un culpé, Lukauskis. Oui. Ce n'est pas parce qu'il a été vu sur la scène de Grimm que c'est forcément lui le tueur. Vite, on va passer dans le garage. Quel honneur de vous rencontrer, Monsieur Jean-Louis Poc. Monsieur Jean-Louis Poc.